Générique Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus. Voici les titres de cette édition. Le mercredi 13 janvier dernier, en la cathédrale Saint-Augustin de Yamsoukro, le communiqué final de la première session ordinaire de l'année 2021 de la commission des moyens de communication sociale de Côte d'Ivoire a été rendu public au cours de la messe conclusive présidée par son excellence Mgr Raymond Aroua, évêque du diocèse de Kambassam et président de la dite commission. Et puis, bien avant, les travaux entre les communicateurs se sont poursuivis au centre diocésain de Yamsoukro. Ils ont passé en revue plusieurs sujets parmi lesquels l'adoption de compagnons de prière comme unique mensuel liturgique dans les quatre diocèses de la province église artique d'Abidjan. Réunis au centre diocésain de Yamsoukro du lundi 11 au mercredi 13 janvier 2021 dans le cadre de la première session ordinaire de la commission épiscopale des moyens de communication sociale de Côte d'Ivoire sous la présidence de son excellence Mgr Raymond Aroua, évêque du diocèse de Kambassam, les chargés de communication des diocèses, les directeurs des médias catholiques et les responsables de structures de communication ont entrepris des travaux. Un développement de Roxane Heno. Trois jours, c'est la durée qu'a eue la première session ordinaire au titre de l'année pastorale 2020-2021 de la commission épiscopale des moyens de communication sociale de Côte d'Ivoire qui a pris ses quartiers dans le diocèse de Yamsoukro. Au cours de ces assises, plusieurs sujets ont été abordés, notamment la question de l'adoption de compagnons de prière comme unique mensuel liturgique dans les quatre diocèses de la province ecclésiastique d'Abidjan, composée de celui d'Abidjan, d'Agboville, de Kambassam et de Yopougan. Mgr Raymond Aroua, évêque du diocèse de Kambassam et président de la commission épiscopale des moyens de communication sociale de Côte d'Ivoire, a expliqué aux membres de la commission « Comment ces décisions ont été prises ? » Un extrait. Vous ne pouvez pas que son palais vous dévienne la main encore parce qu'il n'y avait rien à être différent. J'ai accroché les évêques de la province ecclésiastique. En le disant, Bassam, on s'est ralli accompagnant de prière, puisque ça a été déjà créé cette régalité. J'ai accroché le Foucon qui m'a dit « Il y a quelque chose qui existe, mais qui n'est pas diocésain et qui bat les lèvres. » À Gopille, on avait commencé quelque chose, mais ça n'existe plus. Donc, on est d'accord, en tant que province, pour se rallier accompagnant de prière. J'ai fait encore le tour des évêques et des communicateurs et tout à fait, on a préparé le terrain possible. Et on l'a dit, à partir du premier dimanche de l'avent, ça rentre en vigueur que le compagnon de prière devienne ce de l'évêque et l'évêque de la province ecclésiastique. Les travaux ont également porté sur d'autres points, faisant la part belle aux structures de communication à la Radio-Nationale catholique RNC et à Ecclesia TV, télévision catholique de Côte d'Ivoire. L'aspect financier de la commission a aussi été passé en revue. Autre ces points, les participants ont assisté à un atelier sur la fonction du marketing dans l'optimisation des moyens de communication sociale, le cas de Radio-Espoir, lequel a été animé par Joël André-Liby, responsable marketing de Radio-Espoir. L'étape de fin a été la messe conclusive. Mercredi 13 janvier 2021, au terme de la messe conclusive de la première session ordinaire au titre de l'année pastorale 2020-2021 de la commission épiscopale des moyens de communication sociale, présidée par son excellence Mgr Raymond Awa, évêque Didioucèze de Gambassam et président de la dite commission, en la cathédrale Sainte-Augustin de Yamsoukro, la lecture du communiqué final sanctionnant les trois jours de travaux a été faite par le père Emmanuel Cocor, responsable diocésain de la communication du diocèse de Bondoukou. La séance inaugurale a vu les interventions respectives du père Augustin Moukro, secrétaire exécutif et son excellence, Mgr Raymond Awa, évêque de Gambassam et président de la commission. Au cours de la présentation des nouvelles, tous les participants ont fait ressortir l'impact de la crise sanitaire sur la vie et l'action des différentes structures de communication dont ils ont la charge. Celles-ci ont été durement éprouvées au plan pastorale, spirituel et économique. Les innovations et le travail considérable que les médias catholiques ont abattu durant cette crise dans les diocèses pour maintenir et allumer la flamme de la foi sont à féliciter. Ainsi, le peuple de Dieu a redécouvert l'utilité des médias catholiques comme puissant moyen d'évangélisation et signe de la présence de Dieu. Les participants ont par ailleurs été entretenus par Joël André Liby, responsable marketing de Radio Espoir, sur la fonction marketing dans l'optimisation des moyens de communication sociale. Au titre de la Radio Nationale catholique et d'Eglésia TV, le nouveau directeur général de la Radio Nationale catholique, le père Hervé Louis-Yaudet et le président du conseil d'administration, le père André Obou-Boucailleau, ont été entendus. Ils ont fait l'état actuel des lignes de la radio. La commission a également entendu le père Web Bertrand Abouzou, directeur général d'Eglésia TV. La télévision nationale catholique, sur le fonctionnement actuel de la télévision et sur les démarches en cours pour être réellement un média compétitif. Au titre de la quête impérée pour les masses médias, la commission adhère pleinement à l'idée de la conférence des évêques qui invite les responsables de la communication à s'impliquer pleinement dans l'organisation de la dite quête. A cet effet, celle-ci est maintenue et aura lieu de façon éclatée à une date déjà fixée par chaque diocèbre et sera soutenue par une opération spéciale dédiée aux médias nationaux Eglésia TV et RSC. Au titre de la campagne de livre « Qui cherche trouve » de Mgr Raymond Aroua, l'opération a pour vocation de trouver des ressources additionnelles pour soutenir l'action des médias catholiques au niveau national. La commission félicite tous les diocèbres qui se sont impliqués dans cette opération. Elle invite instamment les autres diocèbres à faire des efforts. Au titre du mensuel liturgique « Compagnon de Pierre », la commission a été informée de la décision de la province ecclésiastique d'Abidjan d'adopter « Compagnon de Pierre » comme unique mensuel liturgique dans les quatre diocèses qui la composent, à savoir Abidjan, Agroville, Grand-Bassam et Loupon. Au titre de la 55e journée mondiale des communications sociales, la commission a fixé la période des activités liées à la célébration de la 55e journée mondiale des communications sociales en Côte d'Ivoire du dimanche 9 au dimanche 16 mai 2021 autour du thème « Viens et voies ». Communiquer, rencontrer les gens tels qu'ils sont et là qu'ils sont. La clôture solennelle est revue pour le 16 mai 2021 à Poulon. Au terme de cette session, la commission épiscopale des moyens de communication sociale de Côte d'Ivoire avec à sa tête Mgr Raymond Awa, remercie Mgr Alexis Coabli, administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukou, les curés des paroisses Sainte-Monique et cathédrale Sainte-Augustin de Yamoussoukou, leurs communautés respectives, les responsables et le personnel du centre diocésain de Yamoussoukou. La prochaine session de la commission épiscopale des moyens de communication sociale de Côte d'Ivoire aura lieu du vendredi 14 au lundi 17 mai 2021 dans la Chine-Ossèse de Poulon. Le pape François a reçu la première dose du vaccin anti-Covid développé par la société pharmaceutique Poviser. Le pape émérite Benoît XVI lui a reçu le vaccin dans la matinée du jeudi 14 janvier. La campagne de vaccination commencée le 13 janvier se poursuit au Vatican. Les doses seront administrées à tous les employés de l'État de la cité du Vatican. Pour stocker le vaccin, le Vatican a acheté un réfrigérateur à très basse température. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada